Je commence la vidéo avec une petite autopromo pour vous dire que mes formations sont toujours disponibles sur la boutique. Donc pour tous ceux qui veulent se former au mixage de voix, mixage de prod, au mixage globalement, apprendre les outils, apprendre comment s'en servir, apprendre à faire sonner mieux vos morceaux, faire en sorte que les morceaux que vous imaginez puissent ressortir du mieux qu'ils peuvent, n'hésitez pas à aller voir ça sur la boutique, il y a plein d'offres, il y a des presets, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, on peut passer tout de suite à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment faire pour que notre voix ressorte mieux dans le mix, qu'elle ne soit pas mangée par la prod, faire en sorte que, voilà, comprendre un peu comment faire pour qu'elle soit frontale ou moins frontale, pour qu'elle s'homogénéise parfaitement avec la prod. Et aussi je voulais remercier tous ceux qui m'envoient des morceaux pour que je puisse les utiliser dans mes vidéos. C'est super cool, ça m'aide justement à avoir un peu de diversité dans ce que je fais. Donc je mettrai tous les liens Insta en description, évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir leur travail, il y a plein de choses et voilà, merci à tout le monde. Pour cette vidéo-là, donc je vais vous parler, on a une prod, une voix, quelques bacs, les bacs on ne va pas en parler parce que c'est juste pour appuyer un peu la voix. Je vais vous parler un peu de technique pour faire en sorte justement, voilà, que la voix rentre bien dans la prod et que la voix ressorte bien de la prod s'il faut. La première chose, moi le premier truc que je peux vous conseiller, quand vous avez une voix qui a du mal à rentrer dans la prod, c'est de retravailler la prod. On a parlé dans la vidéo de la semaine dernière, moi je mets un sou sur sidechain, vous pouvez prendre un trackspacer qui coûte moins cher, qui marche bien, vous pouvez le faire à la main directement avec des EQ dynamiques, des choses comme ça en sidechain. Référez-vous à la vidéo de la semaine dernière pour mieux comprendre. En gros, ça, ça va créer de l'espace dans la prod pour laisser ma voix, pour laisser de la place pour ma voix. On peut voir qu'ici, je suis venu mettre un boost ici. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que les fréquences qui sont importantes dans ma voix vont baisser sur la prod, ce qui va laisser de la place pour la voix. Ici, on voit que j'ai boosté ici, parce que c'est une prod qui a pas mal de bas. Sauf que je voulais garder un peu tout ce sub, tout ce bas, d'accord ? Ici, on voit qu'on est quand même à 170, donc tout le bas est quand même conservé. Mais ici, un peu plus haut, donc au niveau de la fondamentale de la première harmonique, eh bien, ça vient quand même pas mal nettoyer la prod, ce qui fait qu'on garde le côté un peu lourd, un peu qui vrombie de la prod, mais on laisse quand même la voix s'exprimer et pas se faire manger par cette basse. Ça, c'est important pour moi. Et ici, dans les hautes fréquences, j'ai baissé un peu. Même explication que la semaine dernière, c'est parce qu'au moment où il y a des S, je veux que ces S, je veux pas que ça fasse un trou dans la prod à ce moment-là, je veux que ces S se mêlent à la prod pour qu'ils s'entendent un peu moins aux oreilles, donc ça donne ceci. D'accord, à partir du moment où je l'allume, la voix rentre un peu mieux dedans, parce qu'on vient nettoyer justement cette prod. Ça, c'est un des trucs pour faire rentrer la voix dans une prod. Ici, c'est une prod en monobloc. Quand on a tous les éléments, on peut se permettre de mettre les éléments à droite, à gauche, machin, gérer les fréquences directement. Quand on a une prod en monobloc, comme on a tout un bloc, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en mid-side, comme ça, ça m'enlève que le side, ça me laisse la voix bien au centre, et elle est accompagnée par le reste de la prod sans trop dégrader la prod. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est tout ce qui est reverb, delay et tout. Souvent, quand on débute le mixage notamment, il y a souvent beaucoup de reverb. Moi, j'en mets encore beaucoup parce que j'aime bien artistiquement, je trouve ça joli. Mais il est vrai que quand on veut une voix qui soit bien frontale, comme ici, pour un morceau de rap, souvent, on va avoir tendance à mettre moins de reverb, plus courte, voire mettre un delay. Ça, c'est un des trucs pour placer sa voix dans la prod. Plus vous allez avoir de reverb, plus votre voix va reculer et se noyer dans la prod. Moins vous allez avoir de reverb, plus votre voix va se mettre frontale. Moins vous allez avoir de reverb aussi, plus vous pourrez réduire légèrement le volume de la voix, elle s'entendra toujours aussi bien, mais sera moins forte dans le mix. D'accord ? Donc là, on écoute sans reverb. Hey, time, chronologie accélérée. Ride, dans la gove à toute la noche. Time, le sablier va s'écouler. Hi, avant... Mais là, moi, je trouve qu'elle est un peu sèche. Je trouve qu'elle est un peu sèche. En revanche, si je venais lui mettre une reverb, donc on va le faire tout de suite, on va ouvrir une petite Valhalla. On va se mettre... Tac, on va sling tout ça comme ça. On est tombé comme ça. C'est pas mal, mais du coup, on perd la voix, elle est beaucoup moins frontale. On écoute sans plus avec. Donc, on a le côté un peu sympa, un peu cool de la reverb, mais on vient perdre notre voix directement dans le mix. Pour se faire, pour éviter d'avoir trop ce problème-là, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir directement un délai. Donc, on prend un délai. Là, je l'ai réglé en un quart. Je ne mets pas de reverb du tout sur cette voix. En revanche, j'ai une autre technique. C'est que je vais prendre un délai, et je vais ajouter derrière un chorus ou un flanger. Alors, ce qui fait que ça va élargir mon délai, et ça va me créer un espace autour de ma voix. On va écouter. D'accord, donc là, on n'a pas de reverb, mais on a un peu cet effet quand même de placement sur les côtés, de placement, tout ça. On va baisser un peu le delay. On va le rendre plus rapide, pardon. Hey, time, chronologie accélérée. Là, on dirait presque qu'on a une reverb. Donc, on va écouter avec la prod. Hey, time, chronologie accélérée. Ride, dans la gove à toute la noche. Time, le sablier va s'écouler. Hi, avancer sans reculer. Ok, maintenant, on va tester un huitième. Hey, time, chronologie accélérée. Ride, dans la gove à toute la noche. Et un quart. Time, le sablier va s'écouler. Hi, avancer sans reculer. Dans le présent, t'es pas là. C'est pesant comme combat. Un soldat sous trauma. Là, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on a cet effet qui coule avec la reverb de spatialisation. Notre voix, elle prend un peu d'espace et tout. Et elle prend de la profondeur aussi. Mais on la garde frontale parce que c'est un délai qui vient se répéter après. On n'a pas ce truc de reverb qui englobe la voix et qui vient la reculer. Donc là, on a l'effet de profondeur. On a l'effet de largeur grâce au chorus. Ça peut être un flanger, un chorus, une modulation, un élargisseur, tout ce que vous voulez. Un doubleur, tout ce que vous voulez. Même un ping-pong, mais dans ce cas-là, réduisez pas mal de volume. Et derrière, j'ai mis un sidechain. Ça, je vous invite par contre à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique vraiment très clairement ce que c'est. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la reverb n'est pas systématique. Vous pouvez très bien prendre un délai court, rapide, plus lent. Peu importe, ça vient créer de la profondeur. En l'élargissant, ça vient créer de la largeur. Et on imite une reverb, mais moins violente, moins dense. Et donc, on peut quand même avoir les qualités de la reverb sans avoir les défauts. Donc voilà, sur cette voie-là, j'aurais tendance à mettre un délai plutôt qu'une reverb. Donc ça, c'est un point qui est important. Moins on a de reverb, plus la voix va être centrale et frontale, plus on a de reverb, plus elle va reculer. Donc on a un peu ce truc entre les deux avec le delay. Ensuite, une autre chose qui est assez importante pour placer une voix dans le mix, c'est la compression. Alors, je vais pas... Je vais vous expliquer rapidement. Je vais pas rentrer tant dans les détails là-dessus. En gros, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Quand on rappe ou quoi, on a des fluctuations de dynamique. Donc la dynamique, c'est la différence entre les parties faibles et les parties fortes. Et en fait, ces fluctuations, elles vont faire en sorte que des fois, on a des mots qui nous sautent à la gueule et d'autres mots qu'on n'entend pas. En compressant, on fait en sorte que les mots qui nous sautent à la gueule soient moins forts et les mots qu'on n'entend pas soient plus forts. On vient rapprocher les plus forts des moins forts, on vient remonter le tout, et en fait, ça nous fait un truc où, bah, on a un truc qui se tient, on essaie de garder la même intensité en compressant pas trop, donc on a l'intensité, mais en même temps, on entend tous les mots et tous les mots sont intelligibles. Donc ça fait qu'on a une voix plus droite. C'est comme si, admettons que vous aviez votre prod qui fait ça en termes de volume, votre voix, elle fait ça, d'accord ? Donc on a un trait, on a l'autre qui surplombe, qui est au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous. Il y a des mots que vous allez entendre, d'autres que vous n'allez pas entendre. En compressant suffisamment, vous allez faire en sorte que votre prod soit droite et que le volume du reste soit le plus droit possible. Et donc vous allez pouvoir le mettre à même niveau, plus fort ou moins fort, mais en tout cas, il n'y aura pas de mots qui seront plus forts que la prod, et après moins fort, plus fort, après moins fort. Et donc, en ayant quelque chose de droit, vous aurez un truc qui est, bah, droit, intelligible, vous entendrez bien tous les mots et vous pourrez placer ce bloc à l'endroit où vous voulez dans la prod. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de compresser des voix, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que c'est un des trucs principaux, en fait, quand on veut placer une voix qui soit frontale, bien la faire sortir du mix, bien la rentrer dans le mix, c'est qu'il faut un taux de compression qui soit adapté. Certains limitent les voix, même pour avoir une voix vraiment frontale, on vient limiter en fin de chaîne pour avoir un truc vraiment droit, 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 dans les styles plus modernes, les styles de rap, machin, truc, un peu plus, voilà. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup. Maintenant, ça dépend aussi des genres, évidemment, il y a des trucs où la voix a besoin de plus de dynamique, mais en tout cas, dans ces genres-là, je vous conseille de compresser pas mal. Ensuite, un autre point qui aide à ressortir les voix dans un mix, c'est cette fréquence. Ces alentours-là, les hauts médiums, on va avoir tendance à... D'ailleurs, hop, ici, j'ai l'impression que j'ai un petit noise. Ça doit être ça. Ouais. On va avoir tendance à vouloir booster cette zone-là, donc aux alentours de 3000, 5000, c'est un truc qui transperce les prods. On va voir si je le booste. D'accord, en boostant ici cette zone-là, on va booster l'intelligibilité, ça veut dire la faculté à pouvoir comprendre vraiment ce que dit la personne, parce qu'on va ajouter de la clarté, de la brillance, et donc on va enlever un peu ce côté, ou ce côté un peu où là, on comprend pas bien ce que je dis, parce que j'ai un côté renfermé. D'accord ? Donc ça, ça aide un peu à transpercer les prods. Ça peut servir. Attention de pas en mettre trop. Moi, j'ai tendance à ne plus trop le faire avec des EQ, mais plus le faire avec des saturations. On peut voir ici, je suis venu booster ici, je suis venu booster ici, et ça nous amène à un autre point, c'est que les médiums dans les voix, ici, j'ai fait un beau boost médium, parce que les médiums sont importants pour transpercer une prod. On se rappelle, j'avais fait des vidéos à l'époque où je racontais que dans les supports d'écoute, voiture, Airpods, machin, toutes les enceintes que vous voulez, le seul truc qui est toujours commun à tout ça, c'est le médium. Il y en a qui vont être plus précis en bas, il y en a qui vont carrément tout filtrer en dessous de 60 Hz, il y en a, ça va tout filtrer au-dessus de 12 000, on va rien entendre dans les aigus, etc. Vous allez écouter dans votre voiture, ça va être plus resserré et tout, mais toujours est-il que le médium, on ne peut pas l'enlever. On peut enlever du bas, on peut enlever du haut, on peut booster ou machin, mais le médium, il reste toujours là. Et donc, c'est important que l'élément qui doit être le plus intelligible, l'élément qu'on doit le plus entendre, l'élément qui est au premier plan, c'est important qu'il ait beaucoup de médiums. Enfin, qu'il ait plus de médiums que le reste, en tout cas. Et donc, le fait de booster un peu les médiums sur la voix, potentiellement le baisser un peu sur la prod, ici, je l'ai fait un peu automatiquement avec Sous, je suis venu plus dans le low-médium, mais le médium vient travailler aussi, et bien ça me permet de créer de l'espace pour que ma voix puisse vraiment s'exprimer. D'accord ? Ce qu'on peut faire aussi, moi c'est un truc que j'aime bien, c'est une petite technique que je vous donne, sur votre master, attention, quand vous manipulez le master, faites-le en connaissance de cause, vous manipulez tout votre morceau. Pas seulement la prod, pas seulement la voix. Vraiment tout votre morceau. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est... Donc, oui, voilà, faites attention, faites en sorte de bien comprendre ce que vous faites, de bien écouter. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir, en fait, prendre la gamme du morceau. En gros, quand j'ai de l'autotune, je viens ouvrir mon autotune, je vois sur quoi je l'ai réglé. Donc, la key, c'est G. Et je viens ici, sur mon Fafilter, je prends G, d'accord ? Ce qui veut dire que je suis un peu on-key, d'un point de vue sur le morceau. Et je viens booster, donc je mets le Q à 0.667 ou 1.414, ce qui fait un octave ou une demi-octave. Et donc, je viens booster de 0.5 à 1 dB sur une octave. Ce qu'on peut faire, si on veut vraiment que la voix soit frontale, c'est de booster, par exemple, 0.5 ici, vous venez faire ici, vous faites Split, et celui-là, on le met en stéréo. Ce qui veut dire que là, en fait, sur mon master, sur l'endroit où la voix a beaucoup de présence, donc 1500 Hz, et on-key, d'accord ? Et en manipulant une octave, donc ça, également, je vais passer en 0.67, et bien, en fait, on vient baisser sur les sides, donc baisser sur les côtés, un petit peu, cette fréquence-là, et on vient la booster au mid. Ce qui fait qu'en fait, la voix, comme elle est centrée, et que les côtés sont sur les côtés, ça va booster un peu ce qui est centré, baisser un peu les côtés, et donc la voix va mieux s'entendre. Ce que je vous invite à faire, après, c'est de... Ah, il y en a un qui est en dessous. On va le supprimer, pardon. Ce que je vous invite à faire, après, c'est de prendre les deux. Vous voyez que si vous boostez, ça se sépare plus ou moins, d'accord ? Booster plus les mid ou les sides, et ensuite, venir ici, voir si c'est pas une autre note, un G qui est plus haut, ou quelque chose comme ça, d'accord ? Ça, c'est une technique un peu... Il faut écouter, il faut voir si ça marche, ça marche pas à tous les coups, mais si vous regardez comme ça, par exemple... Là, on entend la voix, on entend bien la voix, c'est pas beau, parce que c'est un énorme boost sur le master, mais on entend bien la voix, et là... Hey, time, chronologie accélérée, ride, dans la gove à toute la noche, time, le sablier va s'écouler, high, avancer sans reculer, dans le présent, t'es pas là, c'est pesant comme combat, un soldat sous trois mains, j'suis soldat sur la route, un chemin rempli de haine, c'est la pure vérité, tu le verras, constateras, tu pourras vérifier, vivre dans le réel, c'est dix fois mieux que dans le pareil, dark melody, ce n'est pas réel, à ce qui paraît... Voilà, vous comprenez, ici, c'est pas forcément joli de le faire, parce que la voix, j'ai déjà saturé au médium, elle a déjà ce qu'il lui faut dans le médium, mais c'est des options qui existent, notamment en mastering, devenir un peu comme ça, ici, je vous ai donné un peu les valeurs pour travailler sur une octave et tout, vous avez entendu, ici, ça marche pas, ici, ça s'y prête pas, même, limite, quand on fait l'inverse, quand on vient baisser le mythe, c'est plus intéressant, mais bon, voilà, c'était plus un truc pour illustrer, donc voilà, ça, c'est des solutions, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, attention à la reverb, attention de bien laisser de l'espace dans votre prod d'un point de vue fréquentiel, et attention de bien booster les bonnes fréquences sur la voix, ne pas non plus avoir une voix qui est trop claire, parce qu'on veut forcément la rentrer, voilà, je pense que c'est pas des trucs qui sont ultra compliqués, je pense que c'est des trucs qui sont applicables, donc j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la boutique, tout ce que, voilà, la boutique, il y a plein de choses, plein de trucs, si vous voulez vous former, apprendre d'autres trucs, là, sur les petits formats de vidéos, comme ça, je vous explique des trucs, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans les formations, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à apprendre supplémentaires, et voilà, c'est beaucoup plus précis, beaucoup mieux ordonné que ce que vous faites en vidéo, et donc voilà, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un like si vous avez aimé la vidéo, bye !